bonjour bonjour j'espère que vous allez bien vivez dans une nouvelle vidéo écoutez moi ça va j'espère que vous ça va ici ça caille un petit peu même ici je crois qu'il faisait moins un ce matin voilà bah écoutez ça va logan est à la crèche ce matin carla est au boulot franck est au boulot tout le monde est au bon endroit et je profite un petit peu de ce lève de temps pour vous faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandé j'ai eu beaucoup de messages sur instagram et sur youtube en me demandant d'expliquer un petit peu le matériel pédagogique que j'utilise pour pour logan alors matériel pédagogique ou pas ça peut être des jeux moi je l'utilise en jeu alors vous m'allez demander aussi comment je fonctionne au niveau des jeux alors moi ce que je comme je fonctionne c'est que le matin je le fais je le fais on va dire travailler je le fais manipuler on va dire le matin parce que c'est là où sont le plus réceptif et puis l'après midi de façon il ya la sieste et en général l'après midi moi je fais plutôt je le laisse en activité libre et il dort déjà jusqu'à quatre heures et puis en général à c'est l'après midi c'est là où je lui fais je le fais un petit peu sortir si il fait beau on sort à peu près une heure mais le matin je fais mon ménage et en même temps je le fais travailler parce que c'est toujours un petit peu de ménage un petit peu de travail un petit peu d'autonomie d'autonomie de motricité libre et puis puis voilà puis quand on va dehors il travaille là bas et la motricité moi je travaille plus à la maison sur la motricité fine et sur la manipulation voilà donc le matin je fonctionne comme ça une fois que tout le monde est parti je commence un petit peu le mettre en activité on va dire j'y fais faire un temps je sais jamais pareil admettons je vais commencer par les gommettes ça va être cinq dix minutes de gommettes après je le laisse jouer je lui sors je lui sors deux trois jouets et en général c'est des voitures ou voilà des voitures et en ce moment où elle c'est des voitures parce qu'il y en a eu beaucoup pour noël puis il adore carza en ce moment donc à ce moment c'est ketchup et qu'il y a partout et donc après j'ai fait pas même temps je passe l'aspirateur et puis après je retourne le voir je sais pas moi une demi heure après je lui fais faire une autre activité et voilà au fur au fur et à mesure de la matinée j'essaie d'alterner on va dire des moments seul et des moments avec moi ben tout simplement parce que parce que de jouer tout seul juste moi pour moi qui joue tout seul que moi je dans mon corps et que l'autre dans son coin ça me paraît pas fait c'est pas mon fonctionnement il y en a fonctionne comme ça quand par exemple il fait de la manipulation sur un jeu qui fait un puzzle ou qui fait autre chose je reste avec lui même s'il fait mettons si je le mets en activité kapla parce que même si c'est kapla c'est une activité quand même kapla lego c'est des jeux de construction ça fait travailler ben pas mal de choses même les couleurs ça fait travailler ça fait travailler faire un tas de trucs en fait les jeux de construction donc voilà moi je fonctionne comme ça et puis voilà c'est bien aussi qu'ils soient avec maman et puis ça peut être aussi avec papa voilà et je fais pas de séance de lecture dans la matinée je fais plutôt une séance de lecture avant le dodo du d'une heure quoi en fait avant la sieste et avant le soir donc le au dodo par contre quand je le mets à la sieste c'est toujours une très 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 courte histoire parce que en général je le couche entre midi et demi allez on va dire une heure moins de quart et une heure et on va dire une heure moins de quart et une heure et quart c'est vraiment très très large mais en général le gros souvent c'est une heure il est au lit parce qu'après sinon si comme il dort quand même jusqu'à trois heures et demi quatre heures si je décale il dort à peu près jusqu'à quatre heures et demi et après ça décale tout le le sommeil du soir et moi je voudrais pas qu'il se couche trop tard parce que le soir je commence déjà je commence à lui dire qu'il va au lit à 9 heures moins de quart huit heures et demie 9 heures moins de quart je le mets au lit je commence à lui changer la couche il commence à dire au revoir à tout le monde parce qu'il a très bien compris le fonctionnement on lit l'histoire puis il ya un battement quand même une demi heure donc il n'est pas endormi avant 9 heures et demie donc si je décale tout ça ça veut dire que le soir il va s'endormir pas avant 10 heures donc il ya un tas il ya de tout un protocole on va dire que je m'inflige voilà moi je suis comme ça je vais fonctionner pareil avec mes trois premiers je fonctionne comme ça et puis voilà même quand il était petit qu'il était qu'il était trois quatre cinq mois j'avais un planning à la sur le frigo avec tout ce qu'il fallait qu'il fasse le matin alors je déveille je si je ça sieste du matin là ça 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 repas machin j'avais vraiment un planning que je m'infligeais et j'avoue que je sortais pas beaucoup je sors pas plus maintenant je sens vraiment je commence un petit peu à sortir depuis qu'il va à la crèche mais voilà c'est ce que je m'inflige à moi même je pense que c'est mon ressenti je vais pas aller faire ça m'arrivait attention le week-end avec franco quoi d'aller faire magasin mais j'irai pas mettons faire casa ou centracore ou carrefour avec logan non pour moi c'est pas possible parce que je trouve qu'il apprend rien voilà je trouve qu'il apprend rien c'est mon ressenti à moi et voilà c'est par exemple je dois aller voir quelqu'un ou voir mamie ou voir j'essaye toujours ou que c'est eux qui viennent ou moi si j'y vais ça sera toujours après quatre heures voilà c'est par exemple j'ai une copine qui doit venir boire le café je lui dis toujours après quatre heures voilà après la sieste de logan parce que le matin je fonctionne comme ça je fais mon ménage et je fonctionne en avec l'empruntissage de logan et puis pour moi c'est très important donc j'arrête de vous parler et je vais vous montrer tout le matériel que ce dont j'utilise alors en premier j'utilise ce matériel alors que celui ci de matériel c'est des jeux d'encastrable en bois je l'utilise depuis depuis qu'il a six mois on va dire huit mois je l'utilise depuis moi j'utilise pas trop de jeux qui font du bruit moi j'avoue que tout ce qui est les tablettes qui font du bruit la vache machin celui là j'ai jamais trop utilisé j'ai utilisé pour pour dylan à l'époque ça se faisait beaucoup plus maintenant ça se fait beaucoup moins donc pareil donc j'utilise ce genre de matériel en bois quand je le mets à cette activité donc je le mets ou sur sa petite table ou sur la grande table que je m'assois avec lui et je le laisse manipuler mais je reste toujours avec lui car vous pouvez voir que la pièce est relativement petite pour moi j'ai quand même peur qu'ils mettent à la bouche je suis quand même quelqu'un de stressé en général donc je le mets à la qualité alors cette activité elle est faite en deux deux maintenant mais avant c'était un petit peu plus long maintenant c'est fait en deux deux donc j'ai présenté une fois ça là je lui dis très bien on passe à autre chose voilà donc celle ci en elle est super alors celle-ci je l'ai acheté chez culture alors si j'ai les j'ai tous les liens je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tout ce que c'est tout ce dont j'ai acheté tout tout le matériel que j'ai utilisé si jamais je je trouve pas le lien culture à je vous mettrai le lien amazon pour que vous ayez vous ayez on va dire quelque chose de similaire en général vous trouvez de partout voilà donc ça c'est un jeu que je pense que tout le monde a chez soi après il ya ce jeu là ce jeu de de manipulation aussi pareil au niveau visser dévisser ceci aussi je l'ai acheté chez cultura voilà donc ça c'est un petit peu plus grand mais c'est quand même un jeu de motricité fini faut qu'il quand même qu'il essaie de visser ça pareil c'est un jeu que j'utilise depuis qu'il est à peu près entre huit et dix mois voilà je lui présente je ne laisse pas en libre service c'est vraiment des jeux que j'utilise alors pour le libre service j'ai beaucoup fonctionné pendant un petit moment je sais pas si vous vous rappelez j'avais beaucoup de jeux en fait qui étaient avec le meuble le meuble dans ça à manger en libre service j'ai tout enlevé parce que c'est mais pas ces jeux là des jeux de construction des jeux tout ça c'était toujours en libre service parce que de la méthode de montessori il faut toujours laisser la porte et l'enfant et pour moi même je ne sais pas comment vous fonctionnez mais je trouve que en ayant tout en libre service il sort tout et je n'avais rien donc maintenant comment je fonctionne c'est que je lui sors caisse par caisse je joue un peu avec ça plusieurs il fonctionne pareil avec les jeux les pyjama axe enfin les motos et fait tout ce qu'il a eu je lui sors pas tout en libre service je fais plus ça parce que je me suis vraiment aperçu qu'il sortait tout et finalement il jouait avec rien donc après dans cette méthode de montessori moi j'en prends j'en laisse je pioche un petit peu de partout au niveau de la pédagogie de l'enfant voilà donc ceci ça c'est vraiment un jeu de manipulation de motricité donc il a bien compris le fonctionnement donc il visse et dévisse ça maintenant il le fait en deux deux donc sont vendus il y en a cinq donc vous avez un petit poisson vous avez une petite tortue vous avez une petite coccinelle et vous avez un petit escargot et un petit téléphone alors ça je l'ai acheté chez cultura alors c'est des jeux qui écoutent à peu près dans les entre je vais vous dire une fourchette entre 8 et 12 euros voilà une fourchette voilà donc ça aussi je l'ai acheté chez cultura voilà ça je pense aussi que tout le monde a alors moi je suis pas sur les quantités pour le moment je travaille pas les quantités je travaille uniquement la manipulation et les couleurs ni je travaille pas les formes non plus bien qu'il a bien compris les fonds parce que des fois il les prend et les place par famille moi j'appelle ça par famille il les met sur le sur la table et il les met un sur l'autre par famille tout seul voilà donc il a bien compris que ça c'était vraiment la même forme ça c'était vraiment la même forme c'était bon après quand il joue bien sûr je lui dis ça c'est ça c'est le vert ça c'est ici ça c'est là mais en fait si il ne le fait pas c'est pas très très grave pour moment je suis vraiment sur la manipulation et sur le la motricité voie motricité fine enfin voilà donc là vous avez quand même les chiffres qui sont mis il ya les couleurs voilà je par contre là je vais peut-être insister peut-être un petit peu plus sur sur les couleurs bien que je 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 lui dis tout le temps mais voilà donc ça c'est un jeu aussi que je sors le matin après on a ce jeu là pareil c'est un jeu que j'utilise souvent vous me voyez des fois je vous mets des photos sur instagram voilà donc vous avez ça et vous avez une cordelette voilà donc à à à ne jamais laisser quand même l'enfant seul sans surveillance avec quand même ces jeux là parce que c'est quand même petit je sais pas si vous voyez c'est quand même petit même s'ils ont deux ans ils sont qu'ils faut douter de rien voilà ils peuvent mettre à la bouche n'importe quel moment ça c'est peut-être un petit peu plus gros alors ça d'accord n'en parlons pas ils peuvent jouer à se la mettre autour du cou enfin voilà donc quand même moi ça c'est vraiment pas des jeux que je le laisse que je le laisse faire tout seul alors pour la petite histoire à l'école ils ont ce jeu là mais ils n'utilisent pas des cordes ils ont des gros bâtons qui est peut-être dangereux aussi parce que des fois il faut les épées avec ils ont des gros bâtons et ils passent le le petit cylindre dans le bâton alors moi j'ai pas encore trouvé dans le commerce peut-être ça doit se trouver il faut que je qu'on voudrait que je trouve un site de matériel pédagogique je pense à ça doit exister alors si vous avez vous des sites de matériel pédagogique mettez moi le en barre d'infos je suis preneuse et si vous voulez échanger avec moi je suis preneuse aussi donc voilà donc la corde et je pense que sur le bâton ça serait peut-être plus facile aussi voilà de le faire donc ça aussi pareil c'est des jeux que je que je mets et il a bien compris aussi qu'il fallait les classer par famille à la maison à la maison c'est très rigolo parce qu'il met tous les cylindres ensemble il met tous les cubes ensemble et il met tous les ronds ensemble sans se préoccuper de la couleur mais il a bien compris moi je dis qu'il classe par famille je le répète voilà donc ça c'est un jeu que j'utilise aussi mais je répète à faire attention avec la corde voilà donc moi je suis quelqu'un de d'assez stressé assez vigilant avec ça donc voilà donc c'est vendu sous forme dans un petit contenant alors ça je l'ai acheté chez maxi toy mais à cultura il y en a et je pense qu'il doit en avoir de partout et sur amazon aussi voilà après on a bien sûr l'éternel puzzle voilà le puzzle le puzzle alors le puzzle quatre pièces avec vraiment quelque chose de manique qui peut manipuler facilement voilà donc là on est sur un puzzle avec quand même le le dessin qui est représenté donc ça c'est un puzzle disent qu'on peut utiliser à partir de dix mois donc peut-être voilà moi je l'utilise à partir de dix mois je lui présente tous les jours à tous les jeux que je vous que je vous montre je pas tout en général mais j'alterne mais je le présente tous les jours de façon à ce que même s'il n'y arrive pas un jour et bien il va y arriver le lendemain voilà et même s'il y arrive un jour si ça se trouve le lendemain il n'y arrive plus mais enfin quand vous présentez un jeu à un enfant s'il y arrive en mettons à faire ce jeu là si ça se trouve dans dans une semaine il n'y arrive plus parce que s'ils font plus s'ils le font pas ben ils oublient en fait donc voilà donc vous avez ceci donc moi je dis que quatre pièces c'est bien quatre pièces c'est bien après vous avez celui ci qui est cinq pièces avec des animaux pareil mais là il n'y a pas le le symbole donc c'est peut-être un petit peu plus dur moi je les présente aussi alors il y arrive mais pas tout le temps voilà ça c'est vraiment quelque chose qui y arrive couramment et celui-là un petit peu moins voilà donc là on est vraiment sur un puzzle bébé on veut puzzle avec quelque chose qui peut manipuler facilement après on a cela alors cela je ne peux pas vous mettre les liens parce que cela je les ai acheté sur vinted une dame elle elle faisait des lots donc j'en ai acheté plusieurs donc celui là je n'y ai pas encore sorti celui-ci après on a celui ci est pareil avec les animaux je ne l'ai pas encore sorti aussi donc c'est vraiment des pièces qui sont de plus en plus petites et il ya beaucoup plus d'éléments donc au niveau du nombre c'est un peu trop voilà je pense pour moi après on a celui ci avec les véhicules pareil celui ci je l'ai acheté tous les puzzles que je vous présente je les ai tous acheté sur vinted je crois que j'ai payé 10 euros le lot et il n'y a qu'à voir que des fois sur je sais pas si vous voyez même à carrefour ou à Auchan vous voyez les un puzzle en bois écoute un bras quoi voilà donc celui ci on est sur le cirque à celui ci aussi je ne l'y ai pas encore présenté enfin présenté et celui ci c'est celui qui l'a eu à son anniversaire pour c'est un an ah oui mon camp voilà il a eu à son anniversaire pour c'est un an alors sûrement là il y avait marqué à partir d'un an moi je suis je pense pas je pense pas qu'à un an on puisse faire autant de pièces voilà mais après c'est vrai qu'on peut les manipuler voilà donc celui ci je lui présente aussi mais celui ci il arrive à le faire maintenant donc après moi il va avoir 21 mois donc donc voilà donc ça c'est des puzzles que j'ai acheté sur vintage donc je ne peux pas vous mettre les liens en barre d'infos après après on a ce jeu là en ce jeu là je le voulais il a eu à noël c'est 10 à partir de deux heures mais moi je lui ai déjà montré depuis qu'il a eu à noël et je je pense que qu'il y arrive alors je lui donne c'est représenté en je vous montre vous avez quatre quatre ou cinq vous avez quatre ou cinq plateaux alors vous avez le plateau jaune vous avez le plateau rose vous avez le plateau vert et vous avez le plateau bleu et le plateau rose alors moi ce que je fais c'est que je lui donne pas tous les éléments qui sont à l'intérieur c'est trop si par exemple je lui plaisant je lui présente pour le moment je suis je travaille le le je travaille le bleu en ce moment alors je lui présente le bleu je lui mets tous les plaques tous les les tous les petits trucs je lui mets à côté vraiment la face ben pas à l'envers parce que sinon il voit pas je lui mets à côté tous les petits 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 pions bon on va dire que c'est les petits pions et je lui mets à côté alors moi j'aurais aimé quand même qui est le un emplacement vous voyez ce que je veux dire un contour quand même pour que ça glisse pas parce que quand il met on voyait ça glisse mais bon voilà il va l'arrivée à manipuler donc il a bien compris qui qui qu'il fallait qu'ils mettent les mêmes donc là on est sur sur la symétrie sur les paires voilà donc paire de deux donc ça fait travailler le chiffre il y en a deux et ça fait travailler la couleur et voilà donc si j'ai trouvé que ce jeu là était sympa donc ce jeu là je l'avais mis dans ma liste dans ma liste d'achat sur amazon alors ce jeu là vous le trouvez bien sur amazon mais finalement ça ma reine lulu a pris donc je l'avais levé de ma liste et elle l'a trouvé chez cultura donc pareil je vous serrerai de vous mettre tous les liens en barre d'infos donc voilà donc vous pensez bien à mettre à pas les mettre tous les plateaux parce que ça serait beaucoup trop donc moi ce moment je fais le bleu et je lui mets à côté tous les bleus voilà donc ça c'est un jeu pareil qui est matériel pédagogique que je sors c'est pas en libre service après on a le même je n'y ai pas encore sorti celui ci on a le même avec des animaux de la ferme voilà il n'est pas encore ouvert je n'ai même pas j'ai même pas d'effet les petites palettes j'ai fait tomber c'est pas comme je m'en traite à l'heure donc j'ai même pas d'effet les petites palettes j'ai pas encore travaillé sur celui-là alors là c'est les animaux et là c'est des couleurs j'aimerais j'aimerais trouver en trouver un avec les formes voilà donc moi je trouve que pour le moment Logan je vais lui sortir celui-ci parce que là on dit qu'ils disent que c'est la ferme mais enfin je vois qu'il y a quand même les fruits et les légumes donc ça peut travailler pas mal de choses voilà je je vais l'utiliser parce que je pense je pense qu'il a du mal avec les animaux et les bruits des animaux il me les refait pas alors par exemple il me refait beaucoup le chaud quand je bois mon café il me fait c'est chaud et il me me dit pas encore les animaux ben Logan a beaucoup de mal il est beaucoup agile au niveau de la motricité et de la motricité fine mais il a beaucoup de mal à parler mais je ne fais pas de pas de soucis parce que Logan ne parle pas encore et je pense que c'est un blocage dû à tout ce qu'il a eu tout ce qu'il a eu en fait depuis que les petits par rapport à ces hommes d'hospitalisation tout ça et il a fait un blocage en fait il avait commencé à parler à dix mois un an et il a fait un blocage il n'a plus rien dit jusqu'à maintenant il a il n'a disait même pas papa et maman et maintenant il commence il recommence à dire papa et maman donc je me fais pas de soucis pour le moment je m'inquiète pas il fait d'autres choses mais voilà donc j'aimerais travailler plus sur ça parce que j'aimerais vraiment qu'il apprenne les 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 animaux et surtout leur bruit après on est sur un autre jeu aussi que je voulais vous présenter le colorido alors celui-ci pareil tout le monde le connaît ça fait travailler les couleurs ça peut travailler aussi la motricité voilà donc celui-ci aussi je lui présente et il a un petit peu de mal avec celui-ci vous avez plusieurs animaux je sais pas si vous les voyez voilà et vous avez aussi des plaquettes qui sont vides où l'enfant peut mettre à sa guise les les petits les petits pions voilà donc moi ce moment cela je n'ai pas présenté je lui ai présenté le chien et le poussin pour le moment voilà et j'essaye de vraiment d'insister sur le bleu sur le bleu mais en fait voilà donc ça va venir après il y a le dernier jeu que celui-ci par contre il m'a beaucoup été demandé alors ça c'est un jeu aussi que j'ai acheté chez amazon voilà c'est représenté en fait avec cette forme de petit contenant vous avez un rouge bon ça c'est un vert mais c'est pas représentatif je vous l'avoue un vert un bleu un jaune un rose et un orange donc moi je lui présente les petits pots et vous avez les petits nounours pareil je lui dispose je les laisse pas dans le sachet faut que tout soit à devant l'enfant et il faut qu'ils mettent les petits pots on va pas reprendre le vert parce que c'est pas représentatif dans le vert je dis à vous que je lui mets pas souvent c'est par exemple voilà faut qu'ils mettent l'eau orange dans l'eau orange voilà vraiment comme ça après vous pouvez travailler les quantités voilà c'est par exemple vous pouvez lui dire mais en deux dans l'eau orange il en met deux vous pouvez lui présente vous dire mais en un grand et un petit parce que je sais pas si vous voyez voilà je vais vous montrer vous avez un grand et un petit donc vous pouvez lui dire mets moi en deux petits ou mets moi en deux grands après vous pouvez travailler pour plus tard il y en a trois retirez en deux sur dénombrer les chiffres voilà vous pouvez travailler sur un tas de choses avec ça sur le long terme pour le moment je sais pas j'en suis pas encore là voilà vous lui mettez à mettons à mettons je sais pas moi trois trois petites nounours et retirez en un voilà ou ajoutes en un ou ajoutes en deux voilà vous pouvez travailler sur un tas de choses et à maternelle j'avoue qu'on travaille beaucoup sur ça aussi et voilà et ils ont des petites fiches aussi alors ça les fiches je les sortirai sur pinterest et je les plastifierais après ils ont des fiches où ils ont où ils peuvent mettre par exemple il ya une fiche avec trois nounours il faut qu'ils disposent sur la fiche les trois nounours où il y a un petit et un grand voilà ça en général quand on travaille avec ça à maternelle on travaille sur sur boucle d'or et les trois ours voilà donc je vais vous montrer le livre de suite voilà vous travaillez sur ce livre là alors ça ce livre là c'est l'histoire des trois des boucles d'or et les trois ours mais revisiter en fait c'est l'histoire des trois ours donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant donc vous vous lui lisez c'est voilà il ya le petit le moyen et le grand et vous avez toujours les quantités le rouge est toujours représenté avec la maman et le vert est toujours représenté avec le petit voilà et c'est représenté avec son petit bol et le bleu toujours représenté avec le papa donc ça c'est vraiment l'histoire voilà vous avez les trois bols et les trois ours donc vous travaillez les quantités et couleurs donc ça c'est un général c'est un jeu que vous utilisez c'est un livre que vous utilisez avec ça alors je pense que il doit avoir des fiches qui sont en lien vous pouvez trouver des fiches pour travailler avec ça en pdf moi je travaille pas sur des fiches mais je peux sortir les fiches en quand je vous disais avec les les compartiments pour mettre les trois heures tout ça donc si je je les ai si je les trouve je vous les mettrai aussi en barre d'infos voilà donc ça c'est un livre pareil que vous pouvez utiliser à partir de 2 d'un an je pense voilà donc ça c'est vraiment boucle d'or et les trois ours ça c'est vraiment un classique voilà après on est on va le dernier la dernière le dernier jeu on va dire jeu manipulation c'est la peinture en moi j'utilise la peinture au yaourt je fais de la peinture au yaourt je prends j'achète du ou bien yaourt nature ou alors vous pouvez prendre du fromage blanc et vous mettez du colorant alimentaire et moi je travaille sur le bleu et le rouge donc vous mettez le bleu et le rouge et vous travaillez en ça vous travaillez avec les petits tampons ça ça fait travailler les ronds et ça ça fait travailler aussi les ronds plus petit ouais et encore plus petit alors ça c'est des des petits trucs que j'ai acheté chez jiffy pour rien du tout voilà donc ça fait travailler pareil la manipulation après vous pouvez leur lui faire avec tout un tas de de petits tampons voilà donc après je n'ai pas de j'ai des gros pinceaux pour travailler en à plat ce qu'on appelle en à plat et voilà donc vous avez voilà ces pinceaux là trois trois grandeurs différentes et puis les gros voilà quatre grandeurs différentes et ça c'est vendu dans un pocher jiffy ça doit coûter franchement rien du tout entre 8 et 10 euros même pas je suis même pas sûr et voilà donc je vais vous montrer quand même une production de gens de logan qui l'a fait avec avec donc les tampons pour travailler les ronds et j'ai travaillé uniquement le bleu et le le rouge vous voyez que le yaourt et ça tient toujours voilà donc celle ci le vert et le rouge et là on a travaillé sur du pinceau en à plat voilà et tout ça c'est que de la peinture au yaourt et vous voyez que ça tient ça tient très très bien voilà après j'utilise aussi les gommettes les gommettes je vais pas vous les vous les présenter moi j'utilise des grosses gommettes je vais vous les chercher voilà donc en fait à noël je lui avais acheté chez truffaut ses deux petits livres à partir de 18 mois donc je lui avais fait faire pour noël donc il fallait qu'il mette mais bon là il a fait à son à sa guise donc il fallait qu'il mette qui colle les papas noël où il y avait le symbole du papa noël les rennes ben où moi je faisais coller n'importe où les rennes sur la page où il y avait les rennes ben vice versa enfin voilà les gâteaux voilà et les petits sucres d'orge et il a fait un petit peu à sa guise il n'a pas vraiment suivi et puis après on a été vraiment sur du croc n'importe quoi coller les gommettes sur le livre ce qu'ils voulaient coller vous voulez pas coller sur une feuille je voulais coller là dessus celui ci je l'ai trouvé moins bien voilà moins bien alors qu'on travaillait les ronds le les étoiles les triangles les gouttes bon les gouttes les coeurs bon des trucs facultatifs voilà moi je travaille beaucoup sur voilà j'ai acheté des petits lots comme ça on sait à chaque fois que je vais dans une solderie que j'en trouve j'en prends mais sur amazon il doit en vendre on va en trouver des des tables moins cher donc voilà là on est vraiment sur des gros grosses gommettes avec des grosses couleurs qui se voient et sur des formes vraiment ni les gouttes ni les coeurs vraiment sur le carré le rond le triomphe donc moi bien sûr je lui donne et je lui je lui je lui donne et je lui fais coller alors ce que je fais en ce moment c'est que j'ai une trace sur une feuille un trait un trait on va dire en vague et je lui dis colle moi le je m'en fous de la forme et du gola comme on colle moi le sur le trait après on pouvait travailler aussi pour plus tard comme moi le à côté ou à droite ou à gauche quand il est un peu plus grand et après vous pouvez faire pour plus tard un cercle et vous pouvez lui dire mais moi le à l'intérieur et à l'extérieur voilà vous pouvez travailler un tas de trucs avec les gommettes voilà uniquement du collage voilà moi pour moment je suis vraiment sur ça j'ai j'ai essayé vraiment une fois le petit chemin je lui dis mais mais les gommettes sur le chemin au moment j'ai essayé ça une fois je réessayerai mais voilà déjà travaillé travailler sur le chemin et voilà donc après si j'ai d'autres idées je peux vous en sortir mais c'est vrai que travailler le dedans le dehors le dessus le dessous vous pouvez travailler un tas de trucs avec les gommettes c'est 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 vraiment le ludique voilà donc j'espère que cette petite vidéo de matériel pédagogique que j'utilise pour l'hugan vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires en qui font plaisir ou si vous avez des idées vous avez voulu échanger il n'y a pas de souci et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao